Et nous retrouvons à présent l'histoire des Juifs de France avec la complicité comme chaque jour de Christophe Dar. Et avec Christophe ce matin, nous allons parler de René Goscinny, la suite de son portrait. Dans une première partie, nous avons déjà évoqué sa naissance dans une famille juive à Paris, originaire de Pologne côté paternel et d'Ukraine côté maternel, puis sa jeunesse en Argentine. Ensuite, ses débuts plutôt difficiles à New York dans le domaine du dessin, avant de faire des rencontres importantes et même décisives au cours des années 50. La plus fameuse d'entre elles étant avec Albert Uderzo qui restera son meilleur ami jusqu'à la fin de sa vie. Christophe, nous sommes à la fin des années 50 et Goscinny qui a été licencié de l'agence de presse, la World Press, a l'idée de créer un journal avec ses amis donc Uderzo et le scénariste Jean-Michel Charlier. Et ce n'est pas un hasard car depuis 1945 et la hausse des naissances, le baby boom, il y a un nouveau public important à aller chercher. Eh oui, les jeunes exactement. D'ailleurs plusieurs titres, on a déjà parlé, comme Jorale de Tintin ou encore Spirou, effectivement, font partie de cette presse jeunesse en plein essor. Et dans cette petite bande, outre Goscinny, Charlier et Uderzo, il y a un publicitaire. Forcément, ça aide dans ces cas-là. François Clotot, chef d'ailleurs, ancien chef de la publicité de la Maison L'Oréal. Et puis aussi, eh bien, le chef de service de presse de Radio Luxembourg, futur RTL. Raymond Jolie, la présence de la radio qui est vraiment importante, on peut le dire, dans ce projet. Car c'est là qu'à partir de la rentrée 1959, le rédacteur en chef du journal, François Clotot, intervient régulièrement sur les ondes de Radio Luxembourg pour annoncer la sortie prochaine du journal, qui a un nom. Il s'appellera Pilote. Alors, pour frapper fort, la nouvelle publication doit mettre en avant un héros populaire qui attira les jeunes lecteurs. Goscinny et son complice Uderzo se mettent au travail. Et ils sont convaincus que c'est autour de l'histoire qu'il y a une idée à creuser. Après une ébauche d'une adaptation du roman de Renard, vous savez, ces célèbres récits animaliers du Moyen-Âge, eh bien, ils se décident de se tourner vers une époque encore plus ancienne, l'époque de la Gaule romaine. On pourrait la situer aux alentours de moins 50 avant Jésus-Christ et en quelques heures. Les deux compères vont créer un village gaulois et ses habitants, Uderzo, qui dessinent tout d'abord un personnage grand et fort comme Oum Papa. Et voici d'ailleurs ce qu'il en dit. René m'a demandé de faire exactement le contraire. Je lui ai donc raccourci les jambes et arrondi le nez. Le regard devait être malin, mais je suis têtu. C'est ce qu'on dit de moi. Alors j'ai dessiné dès la première aventure un autre Gaulois, beaucoup plus grand et barraqué qu'Astérix. C'est devenu le personnage que l'on connaît, notre bon Obélix. Et Astérix et Obélix sont nés. Et vous parliez, Christophe, du fameux village gaulois qui résiste à l'envahisseur romain. Certains y voient une métaphore d'un Stettel, d'un ghetto d'Europe centrale. Oui, exactement. A l'occasion de l'exposition sur René Goscinny en 2017 au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. René Goscinny au-delà du rire, et dont d'ailleurs notre cher Didier Passamoni, qui était le conseiller scientifique. Et bien Anna, la fille de René Goscinny, déclare dans les colonnes du journal L'Obs que dans son village d'Ukraine, sa grand-mère, donc la mère de René, avait eu sa maison brûlée pendant la Shoah car son père était rabbin. En revanche, Anne Goscinny ne pense pas que les couleurs bleu et blanc, vous savez, les couleurs de la tunique de Obélix, font référence aux couleurs de l'État d'Israël. Alors le 29 octobre 1959, les aventures d'Astérix figurent dans le premier numéro de l'hebdomadaire pilote sous-titré « Le grand magazine illustré des jeunes ». Et ce premier numéro qui contient des articles sur divers sujets d'actualité, comme l'exploration spatiale ou l'ascension de l'Everest. Il y a aussi beaucoup de jeux, le club des joueurs, des énigmes, des expériences, des enquêtes de l'inspecteur Robillard, animé par Pierre Belmar. Et puis au centre du journal, une double page qui explique ce qu'est un vaisseau du grand siècle. Donc l'idée, c'est bien sûr de donner aux jeunes des envies un peu de rêver, on peut dire. Et voilà, à travers l'histoire. Et puis aussi un grand concours qui s'intitule « Où est l'erreur ? ». La bande dessinée tient aussi sa place dans Pilote, mais moins que les articles liés à l'actualité. Outre Astérix, les jeunes lecteurs retrouvent aussi les aventures du petit Nicolas, jusque-là publiées avec succès dans Sud-Ouest dimanche. Et le personnage qui a bien changé par rapport à celui qui avait été créé à l'origine en 1956. Sanpé ne veut pas faire de bande dessinée, mais du dessin humoristique, ce qui implique du coup que Goscinny change un peu le scénario. Alors Nicolas, vous le savez, c'est cet écolier qui raconte sa vie avec sa bande de copains, et puis aussi ce qui se passe à la maison. Et Sanpé expliquera « Je racontais souvent à Goscinny mes souvenirs d'enfance, à l'école, en colonie de vacances, et il m'a incité à exploiter ses souvenirs, ses anecdotes. Il avait trouvé un ton formidable et qui plaît encore aux enfants aujourd'hui. Par la suite, il m'a dit à plusieurs reprises que le petit Nicolas était ce qu'il préférait de toute son œuvre. Comme pour Astérix, le succès est immédiat. Cinq livres du petit Nicolas sont publiés entre 1960 et 1964. Et même si Pilote a trouvé tout de suite son public, le journal est menacé de liquidation en raison de difficultés financières. Et finalement, un repreneur d'argot permet de sortir l'hebdomadaire de ces difficultés. Nous sommes à la fin de l'année 1960. Ce qui ne change pas, le contenu rédactionnel de Pilote, on trouve toujours en majorité des articles sur l'actu, la science, l'histoire, et puis quand même la bande dessinée, alors aux côtés des classiques, Astérix désormais en fait partie, publié d'ailleurs en album aux éditions Pilote, et bien on trouve de nouveaux personnages, comme par exemple Bob Moran. Et puis pendant un moment, sur le modèle du magazine Salut et Copains Pilote, va tenter de s'adresser aux adolescents avec des chroniques sur les stars du sport et de la chanson à cette époque-là. Ce positionnement fait perdre des lecteurs à Pilote et le journal est à nouveau en difficulté. En septembre 1963, Goscinny devient rédacteur en chef aux côtés du scénariste Jean-Michel Charlier, pour relancer les ventes. Désormais, la bande dessinée occupe quand même une large place dans Pilote, ce qui fait de l'hebdomadaire une référence du 9e art. Oui, on trouve par exemple Fort Navajo, futur Blueberry, Hachy Talon, un jeune dessinateur aussi, qui sera bien connu par la suite, Cabu, qui travaillait à Harakiri, mais qui a été suspendu à la suite de décisions de Guetta, ça sera un peu long à vous raconter, propose la grande duduche. Et puis, à partir de 1967 aussi, il y a Valérian qui, en fait, il a un BD de science-fiction, donc on est dans un style complètement différent. D'ailleurs, Goscinny lui-même n'était pas très fan de ce genre de BD, mais il l'accepte quand même. Lucky Luke aussi est publié dans les colonnes de Pilote, et c'est à cette occasion que René Goscinny invente la formule devenue célèbre, « L'homme qui tire plus vite que son ombre ». En 1968, un autre personnage dessiné par Goscinny et scénarisé par Jean Tabary fait son apparition dans Pilote, il s'agit du calife Haroun El Poussard, futur Isno Good. Eh oui, depuis 1962, on pouvait suivre ses aventures dans le mensuel record, mais c'est donc désormais dans Pilote que l'on peut les suivre. Alors Isno Good, vous le savez, c'est ce personnage principal d'une BD, le premier d'ailleurs à être un méchant, eh oui, un héros méchant. Et c'est Goscinny qui invorde, encore une fois, il a vraiment le sens de la formule, notre cher Goscinny, formule devenue célèbre, « Je veux être calife à la place du calife ». Goscinny racontera que c'est en travaillant sur le petit Nicolas avec Sampé qu'il a eu l'idée, justement, d'Isno Good, plus précisément en écrivant une histoire, alors que le petit garçon est en colonie de vacances et qu'un moniteur raconte des histoires aux enfants. Je cite Goscinny, « Il leur avait raconté l'histoire d'un méchant grand-vizir qui voulait toujours devenir calife à la place du calife, c'était tout. Et lorsque l'on nous a demandé une série à Tabary et moi pour la revue Record, j'ai pensé faire une parodie des mille et une nuits en prenant toujours le thème du vizir qui veut devenir calife et qui n'y arrive pas. Et puis j'ai décidé que là, je n'abandonnerais à mon péché originel, à mon péché mignon, de trouver les calembours les plus atroces. » Mais Astérix reste quand même de loin le héros le plus populaire de pilote. Un concours est également lancé pour donner un nom au petit chien apparu dans l'histoire. Le tour de Gaule d'Astérix, c'est le futur IDFX. Et chacune de ces aventures, c'est l'occasion d'une hausse du tirage de pilote. Et depuis la publication d'Astérix au Gaulois en 1961, tous les albums cartonnent et dépassent tous que millions d'exemplaires vendus. Ces aventures sont adaptées en feuilleton radiophonique, en disque, en dessin animé au cinéma. À partir de 1967, il y a des produits dérivés un peu partout. Et même un parc Astérix qui ouvre à cette époque-là près de Nice, bien avant celui que l'on connaît dans l'Oise, qui a ouvert plus récemment. Et où je sais, Yana, que vous avez peut-être vos habitudes. En tout cas, on peut parler de phénomène Astérix. C'est d'ailleurs comme ça que va titrer l'Express à l'époque. Et puis en 1965, pour preuve de la popularité de Astérix, le premier satellite français lancé dans l'espace est officieusement baptisé Astérix par ses concepteurs. Le New York Times publie même une étude très sérieuse sur Astérix. Astérix a beau se passer à l'époque de Vercingétorix et de Jules César, il n'en reste pas moins qu'il est en prise avec l'actualité de l'époque puisque la sortie du film Cléopâtre en 1963 avec Elisabeth Taylor va inspirer l'album Astérix et Cléopâtre. Et l'année suivante, le combat des chefs évoquerait indirectement la collaboration. Et oui, pendant la Seconde Guerre mondiale en assimilant les galops romains de l'album à ces Français qui avaient pactisé avec l'occupant allemand. Eh bien, merci beaucoup. C'est très intéressant, Christophe, pour ce nouveau numéro de l'Histoire des Juifs de France. Et à très vite pour la suite et la fin de ce portrait de René Goscinny. Sous-titrage Société Radio-Canada